message de papa dieu à mère marie et laïcha le 20 avril 2021 papa parle à la personne qui a un enfant malade le rêve de presque toutes les femmes est de tenir leur enfant pour la première fois de le regarder dans les yeux et de leur dire à quel point ils les aimeront pour toujours le psaume 127 verset 3 dit voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense les enfants sont de si précédents du seigneur si ce n'est pas la plus grande et la plus haute vocation pour une femme que d'être une mère parce que le seigneur vous a regardé et vous a trouvé digne de prendre soin d'une âme qui a été créée à son image tout comme le père a confié à la sainte mère le plus grand don en la faisant porter son fils unique le messie dans le monde il vous a aussi confié son enfant une âme à élever dans les voies du seigneur lui amenant ainsi et vous même beaucoup de plaisir et de joie nous vivons dans une génération qui a vu perdre la valeur des enfants et la valeur pour une vie dans l'utérus au point où une mère est si prompte à se débarrasser de l'enfant parce que ce n'est pas le moment favorable de sa vie ils veulent vivre un peu plus la vie ou par peur de l'inconnu et par peur de l'avenir proverbe 16 9 dit dans le coeur les humains planifie leur chemin mais l'éternel établi leurs pas ainsi vous voyez le seigneur est celui qui planifie et ordonne vos pas rien dans votre vie n'est par chance ou par hasard je précise absolument rien c'est le seigneur en tant que bon berger qui commande votre vie même lorsque vous êtes confronté aux situations les plus difficiles ou souvent à une épreuve inattendue que vous n'aviez pas prévu en tant que parent lorsque vous tenez enfin votre enfant dans vos bras cet enfant pour lequel vous avez prié rêvé désiré et peut-être reçu sans attente c'est indéniable l'amour que vous ressentez jaillir de votre coeur vous vous dites je n'ai jamais su que je pourrais autant aimer quelqu'un mais que se passe-t-il lorsque vous découvrez que quelque chose ne semble pas correct ils n'agissent pas comme un enfant devrait ils ont des problèmes de comportement au pire un handicap grave auquel vous ne pouvez rien faire le désespoir vous frappe comme une tonne de briques alors que vous traversez des émotions de confusion de frustration de ressentiment et même de colère contre dieu à cause des cartes que vous pensez avoir été injustement distribuées les démons sautent sur ces émotions et peuvent vous entraîner dans la dépression l'anxiété et la perte de toute la joie qui s'accompagne ce cadeau et finalement vous faire sentir que cet enfant est un fardeau ou pire vous faire sentir que vous êtes un fardeau pour tout le monde à cause de votre enfant malade ce sont des mensonges bien-aimés qui ont été tissés pour voler votre joie votre gratitude votre espoir pour l'avenir et finalement votre foi en la fidélité de Dieu au fait qu'il est un Dieu guérisseur qu'il est bon et qu'il arrange tout pour notre bien jésus a dit dans Jean 16 verset 33 dans ce monde vous aurez des problèmes mais prenez courage j'ai vaincu le monde ainsi il a précisé que nous aurions des épreuves dans cette vie que nous devions partager ses souffrances et renoncer à nous mêmes et plutôt prendre notre croix pour le suivre parfois la croix qui nous donne peut être sous la forme d'un enfant malade le Seigneur ne vous laisse jamais dans votre vallée et votre épreuve les plus basses il est proche de ceux qui ont le coeur brisé et aspire à les réconforter parce que heureux ceux qui pleurent ils seront consolés il est là avec vous dans les épreuves de la vie et vous aide à prendre soin de cet enfant qui a besoin que votre totalité soit là pour lui tu n'es pas seul par conséquent attendez avec une grande espérance de foi que Dieu est notre guérisseur et un Dieu de restauration car voici il a fait toutes choses nouvelles et tout comme il a parlé à l'aveugle qui croyait en la guérison ta foi t'a guéri dans Luc 18 verset 42 si vous attendiez une promesse de sa guérison pour votre enfant n'abandonnez pas ne cédez pas dans l'espoir de sa promesse parce que dans son âme parfait il vous dira ma bien-aimé ta foi a guéri ton enfant va en paix cet enfant est un don de sa croix pour vous faire grandir en vertu en patience et dans un grand amour alors portez cette croix avec une grande tendresse pendant que vous attendez avec espoir que votre légère affection d'un moment présent produise pour vous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que vous regardez non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternels de corinthians 4 17 à 18 dieu le père commence ma bien-aimé je n'étais pas oublié je le répète je ne vous ai pas oublié je vous ai vu croire malgré le raisonnement et la compréhension humaine c'est pourquoi je vous ai confié certains des plus grands défis et test avec vos enfants ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal ce n'est pas parce que je vous ai puni mais parce que je vous fais confiance mon enfant bien-aimé avec ses âmes précieuses qui sont des dons du ciel parce que vous avez cru votre foi sera richement béni ne renoncez pas aux promesses que je vous ai faites vous les verrez se réaliser je viens devant vous pour vous demander de m'ouvrir votre coeur il a été emprisonné si longtemps à cause des épreuves et rejets beaucoup ont pris votre amour par acquis mais pas moi j'ai besoin de ton amour ma douce enfant lorsque tu te fermes à être aimé tu me mets en prison et m'enferme aussi je suis ici aujourd'hui pour t'apporter la liberté la libération des souvenirs du passé la libération des blessures que tu as subi la liberté de la peur de l'avenir tu n'as pas besoin d'être forte pour moi comme tu l'es pour tant d'autres non ma bien-aimé je suis attiré par ta faiblesse ton incapacité et ta vulnérabilité j'ai attrapé chaque lame qui a coulé sur ton beau visage j'ai entendu tous les appels quand tu sentais que tu ne pouvais pas continuer et que cela faisait trop mal je veux que tu me laisses entrer dans les zones les plus profondes de ta douleur et permets moi de te guérir de t'aimer et de te restaurer tu n'as aucune idée à quel point je suis content de toi tu as bien fait tout ce que je t'ai donné maintenant je t'appelle à quelque chose de plus grand qui se trouve en moi seul il t'appelle la mèche courte mais tu es mon doux ressignol je déverrouille la cage aujourd'hui je dis que tu es libre ma bien-aimé tu es libre et je te percherai sur mon épaule pour que tous voient et entendent la vie sera une douce mélodie pour en attirer beaucoup vers moi laisse moi t'aimer car je ne te trahirai jamais je ne te quitterai jamais je suis fidèle et mes yeux sont pour toi seul viens ma belle et sois guéri ton papa te part fin du message de papa à mère marie et laïcha